Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape, on va voir comment réaliser ce type d'illustration illustration que j'ai trouvé sur le site de Alain Allemand, voilà on va un petit peu voir comment faire ça on utilisera un effet de chemin qui s'appelle relier les sous-chemins pour faire la partie centrale là et puis je pense qu'on utilisera ça pour faire ce type d'objet également allez on va dans fichier nouveau, mode d'affichage par défaut, plein écran, fichier importé, j'importe mon modèle ouvrir, ok, je vais faire apparaître ici la fenêtre des objets donc il y a le calque 1 que je vais tout de suite renommer, je double clique, calque modèle, je verrouille, je clique sur le petit plus je crée donc un nouveau calque que j'appelle Ilus, pour zoomer j'appuie sur la touche plus du clavier moins c'est pour dézoomer, et pour me déplacer dans mon document je clique sur la molette, je reste appuyé je peux comme ça déplacer mon document, je peux également pour zoomer appuyer sur la molette de ma souris donc je sélectionne l'outil créer des cercles, des ellipses et des arcs, donc je clique je glisse en appuyant sur contrôle et en me déplaçant à peu près en bas à gauche là à 45 degrés je relâche, on voit qu'Inkscape a automatiquement créé un calque objet sur lequel il y a mon cercle je vais dupliquer cet objet, pour dupliquer je clique là-dessus voilà, j'ai maintenant deux objets, je sélectionne l'outil sélectionner et transformer des objets je clique sur la petite flèche de transformation, j'appuie sur contrôle et shift pour augmenter la taille du cercle par rapport au centre je vais réduire celui-là, comme ceci je sélectionne les deux objets avec shift, je clique sur un premier, j'appuie sur shift je clique sur le deuxième, et je vais dans chemin et je fais combiner maintenant je vais dans chemin, effet de chemin, je clique sur le petit plus et je vais chercher ici, relier les sous-chemins voilà, j'ai maintenant 4 lignes, moi je vais en mettre 50 à peu près je vais cliquer ici pour avoir le chemin de liaison le chemin de liaison c'est le segment qui est là donc si je clique dessus, alors il va falloir le trouver en haut de mon document vous voyez, au point 0,0, donc c'est en haut à droite je clique, je glisse, voilà, on voit mieux mon segment je sélectionne les deux nœuds, avec l'outil dite les nœuds là je fais un rectangle de sélection rectangle de sélection, je clique sur un des nœuds et je vais venir positionner ça ici, pour que ce soit plus clair donc je sélectionne un nœud, je clique dessus et je le déplace vers le haut, en appuyant sur CTRL voilà, ce que je peux faire je peux donc convertir cet objet tout de suite en chemin vous voyez à ce moment là, il y a tous les nœuds qui apparaissent on va dupliquer cet objet donc là j'ai plus qu'un objet, on va le dupliquer donc CTRL D, et je vais lui faire un petit retournement vertical je vais faire un rectangle de sélection et je vais combiner ces objets en allant dans chemin et en faisant tout simplement combiner je sélectionne l'outil dite les nœuds et je vais maintenant sélectionner les nœuds ici et les joindre en cliquant là-dessus voilà alors le raccourci pour joindre c'est SHIFT J voilà, je peux comme ça joindre les nœuds très facilement alors il va sûrement y avoir un petit bug voilà ici, on l'a trouvé donc là, si je joins CTRL J ça fonctionne ah ben ici on voit il y a un nœud qui est un peu étrange c'est que j'ai un segment superposé donc je clique ici sur la ligne comme ça je sélectionne le nœud du début et de fin et j'appuie sur supprimer donc je vérifie SHIFT J c'est pas mal ah, là j'ai l'impression que le bug est ici aussi vous voyez on a un nœud qui est un peu bizarre il doit y avoir des nœuds superposés donc je clique au milieu j'appuie sur supprimer voilà, c'est bon donc SHIFT J SHIFT J SHIFT J c'est parfait je fais un rectangle de sélection CTRL Z je vais réduire un petit peu la taille du contour donc clic droit 0,5 voilà, je me mets sur une zone blanche je clique, je glisse pour faire un rectangle de sélection et sélectionner là tous mes nœuds et je fais SHIFT J et là ça devrait être bon maintenant ce que je vais faire je vais supprimer le contour j'appuie sur la croix donc avec la molette de la souris j'appuie sur la croix et je vais mettre une couleur de fond rouge en cliquant là-dessus voilà, c'est pas mal alors si vous n'avez pas ça vous pouvez aller dans la fenêtre fond et contour et venir activer cette petite option il est possible que par défaut ce soit celle-là d'activer donc vous ne voyez rien du tout et si je clique là-dessus automatiquement, voilà, je vois les trous alors il peut être intéressant de décomposer cet objet de façon éventuellement à venir mettre une couleur sur les objets de façon indépendante alors pour cela on va dans chemin et on fait union tout simplement et après chemin séparé et on a comme ça en tout 197 objets alors pourquoi faire ça ? si je veux mettre ici une couleur spécifique je clique et puis c'est bien voilà, donc là on a fait le premier objet central donc on va sélectionner tout ça on va grouper, ctrl G maintenant on va s'attaquer au petit polygone qui est là pour faire un polygone c'est facile je clique là-dessus je vais mettre un polygone à six côtés 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est bon je clique, je glisse en appuyant sur ctrl voilà, je le place correctement ici ça devrait être bon je supprime le fond je mets une couleur de contour j'augmente la couleur de contour à 1 voilà, je positionne ça comme ceci c'est pas mal je duplique, ctrl D je clique sur la flèche j'appuie sur ctrl shift voilà maintenant ce que je vais faire je vais faire une petite ligne de là à là donc je sélectionne l'outil courbe de baisier j'active le magnétisme ici des points donc comme ça quand je me mets ici vous voyez j'ai une petite information comme quoi je suis bien sur le nœud là je vais jusqu'ici j'appuie sur entrer pour valider j'ai mon petit segment qui est fait j'ai mis une couleur rouge une épaisseur de 1 pour que vous puissiez bien voir je sélectionne l'outil d'éditer les nœuds et je vais courber ça comme ceci je fais un rectangle de sélection comme ça j'ai les poignets qui apparaissent donc si vous n'avez pas les poignets vous activez ici cette petite option pareil là vous voyez j'ai les flèches de transformation si elles n'y figurent pas il suffit juste d'activer ce pipi que tôt j'enlève le magnétisme alors je vais dupliquer cet objet mais avant je vais réactiver le magnétisme par rapport au centre des objets je vais cliquer ici pour avoir un petit repère ici je clique là dessus étant donné que j'ai activé ici l'option par rapport au centre automatiquement je suis sûr que j'ai le centre ici de mon polygone je sélectionne cet objet je duplique donc CTRL D je vais déplacer ici le centre de rotation à cet endroit là et je vais faire je vais faire une petite rotation en appuyant sur CTRL vous voyez je me déplace de 15 en 15 comme ça je suis sûr que c'est correctement placé je sélectionne ces deux objets avec SHIFT je vais dans le chemin je fais tout simplement combiner CTRL K je vais relier ces deux nœuds en cliquant là dessus comme ça je fais apparaître un segment je mets ça dans une autre couleur je fais la même chose ici rectangle de sélection je clique là dessus où le raccourci c'est ALT J et vous voyez je fais apparaître mon petit segment maintenant on va faire ici ces objets là alors plusieurs possibilités la plus simple c'est de les faire à la main mais moi j'ai envie d'utiliser relier les sous-chemins on va faire ça donc je vais faire un premier segment ici tac tac j'appuie sur entrer pour valider j'en fais un deuxième ici tac tac j'appuie sur entrer pour valider je sélectionne ces deux segments je les combine CTRL K je vais dans chemin effet de chemin je clique sur le petit plus comme tout à l'heure relier les sous-chemins comme ça vous voyez j'ai les lignes qui apparaissent donc ça c'est pas mal qui me permet de les positionner assez facilement je vais mettre une couleur spéciale je mets un contour un petit peu plus épais voilà c'est plus visible je vais augmenter le nombre donc si j'augmente ici peut-être encore un peu plus donc je vais augmenter le nombre de chemins peut-être à 9 de façon à ce que ce soit pas mal ouais là c'est pas mal peut-être baisser un tout petit peu ouais comme ceci c'est bon ce que je vais faire je vais convertir cet objet donc en chemin en cliquant là-dessus où le raccourci c'est ma je CTRL C on peut aller dans chemin objet en chemin et là je vais relier ici les chemins donc on a vu que c'était ALT J voilà hop 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 donc celle-là j'en ai pas besoin je me mets au milieu de la ligne et j'appuie sur supprimer donc là c'est pas mal on va passer ça en noir je supprime le contour voilà je vais utiliser cet objet comme découpe donc je vais le mettre complètement en vert et je vais le projeter devant donc ici j'ai mon objet de découpe et en bas j'ai mes petites lignes que j'ai créées donc je sélectionne les deux et je fais un clic droit et je fais définir une découpe tout simplement et j'ai mon objet qui est là je vais pouvoir masquer mon modèle cette ligne là et cette ligne là je vais mettre ça en noir en cliquant là-dessus avec la molette de la souris cet objet je vais venir tout simplement le cloner cliquer là-dessus déplacer ici son centre de rotation à cet endroit là et venir tourner en appuyant sur CTRL voilà je duplique encore hop je duplique je duplique encore une fois je duplique CTRL D j'appuie sur CTRL à chaque fois cet objet là je vais donc lui mettre une couleur noire je vais le placer ici alors grâce au magnétisme il devrait se mettre correctement par rapport au centre si c'est pas le cas je vais désactiver ça ici activer le magnétisme et activer le centre voilà c'est parfait je vais placer ça à l'arrière-plan je vais venir récupérer un des petits losanges là que je vais dupliquer donc pour dupliquer CTRL D je vais mettre une couleur rouge voilà je vais sélectionner ici la forme celle-là là donc je sélectionne mon petit losange je sélectionne cette forme et je vais faire un clic droit et je vais faire créer une découpe définir une découpe on peut également aller dans objet découpe définir par contre on voit pas bien je vais pouvoir rentrer ici dans mon groupe venir tout sélectionner grouper et réduire j'espère que je vais pas trop vite je vais peut-être réduire un peu la taille du contour à 0,5 petite info supplémentaire là je vois que j'ai une ligne blanche donc qui peut être un peu embêtante ou disgracieuse donc je clique sur cet objet donc c'est mon objet qui est ici là avec la découpe je clique sur le petit l'outil éditer les nœuds et j'active ici l'option pour voir la découpe donc on a ici les nœuds de découpe qui apparaissent si je fais CTRL A j'ai tous les nœuds de découpe qui apparaissent et je vais pouvoir venir éventuellement travailler ici de façon à faire disparaître voilà la petite ligne blanche pareil ici peut-être venir tranquillement peut-être même déplacer un peu la découpe comme ça voilà on va dire que c'est pas trop mal voilà donc pour ce petit tuto j'espère qu'il vous sera utile n'hésitez pas à poser des questions je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos je vous dis à bientôt